L'invitation du grand journaliste Khalifa Baba Karandiaï, qui, on le sait, au sortir de cette canne victorieuse du Sénégal, a édité un livre qui parle de cette épouplée des lions au Cameroun, mais pas que de ça, bien entendu du sacre, mais je pense qu'il entre même dans les prémices qui ont précédé un peu ce sacre. Et il parle quand même de beaucoup d'anecdotes, de beaucoup de choses qui vont rester pour la postérité. Et ce qu'il faut magnifier, c'est plusieurs choses. Cet esprit de suite que le journaliste Khalifa Baba Karandiaï a eu, parce que quelques mois avant cette canne, il avait sorti un premier livre où il parlait, après avoir été pendant 16 cannes présents partout en Afrique, il se posait la question de savoir pourquoi le Sénégal n'a jamais pu être sacré, malgré ses atouts, ses joueurs de qualité, son statut d'éternel favori. Et comme une sorte de viatique, il annonçait peut-être ce sacre-là. Et après ce sacre, que deux mois après, il puisse nous gratifier d'un excellent livre souvenir qui retrace non seulement cette compétition, ses moments forts, ses anecdotes comme je l'ai dit, mais aussi qui nous parle un peu du making up, c'est-à-dire comment on est arrivé à cela, pour arriver à la conclusion que quelque part, le Sénégal était arrivé au moment où il fallait qu'on soit consacré. Et tout ça montre la qualité du journaliste, la qualité de l'homme, mais aussi sa volonté de témoigner pour les générations futures de ce qui s'est réalisé. C'est un livre témoignage et il était important, à mon avis, que la Fédération puisse apporter sa contribution à sa vulgarisation. Il faut que cette histoire-là soit racontée, soit contée. D'abord, je pense à nos contemporains et il est important que nous autres, qui sommes au cœur de cette histoire qu'ils racontent, qu'on puisse se doter de ce livre-là. J'estime que le comité exécutif, les autres démordements du football, les joueurs de l'équipe nationale, l'encadrement, tous doivent être dotés au moins d'un exemplaire dédicacé. Mais au-delà de cela, il s'agit de la promotion du football sénégalais triomphant. Il est important que lors de nos déplacements, lors de nos compétitions, des congrès, qu'on puisse amener ce livre comme un beau cadeau qu'on pourra offrir à nos collègues présents de la Fédération, aux dirigeants des instances internationales. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité, et je lui ai proposé avec l'éditeur, le professeur Saïdi, qu'on puisse avoir une version anglaise, parce que je pense que cette histoire-là n'est pas qu'une histoire sénégalaise, c'est une histoire de tout un continent et du monde entier du football, et je pense que ça sera bien accueilli au plan international.